Dans le tutoriel précédent, nous avons défini la fonction dérivée d'une fonction f donnée. Encore une fois, on nous donne un nombre a dans le domaine de définition de la fonction f donnée. Nous calculons la limite pour x tendant vers a de f de x moins f de a sur x moins a. Et si la fonction f est dérivable en a, alors cette limite-là donne un nombre réel qu'on désigne par f'a. Ainsi, à ce nombre a, on associe ce nombre f'a. Et cette loi d'association, c'est la dérivée f' de la fonction f donnée. Nous avons appliqué cette définition à deux exemples fondamentaux. Nous savons déjà que x' est égal à 1 et que c' est égal à 0. Pour éviter de devoir calculer chaque fois cette limite, nous allons maintenant élaborer ici toute une liste de formules de dérivations qui permettront de trouver la dérivée d'une fonction assez rapidement. Nous allons démontrer toutes ces formules et les illustrer chaque fois par un exemple. Théorème 1 Si f et g sont dérivables en a, alors leur somme l'est également. Et on a f plus g prime, c'est f prime plus g prime. Par exemple, si nous voulons calculer x plus 2 prime, d'après cette formule, il suffira de calculer x prime plus 2 prime. Or, x prime vaut 1, premier exemple fondamental, et 2 prime, c'est 0, deuxième exemple fondamental. Donc ici, ça fait 1 plus 0, c'est-à-dire 1. Donc la dérivée de cette somme, c'est simplement 1. Démontrons ce théorème-là. Nous allons calculer f plus g prime de a. Si à la fin, nous trouvons f prime de a plus g prime de a, alors c'est gagné. f plus g prime de a, c'est, par définition, la limite en a du quotient des différences de la fonction f plus g en a. Par définition de la somme de deux fonctions, f plus g de x, c'est f de x plus g de x, et f plus g de a, c'est f de a plus g de a. Ce moins-là, nous l'avons tout de suite distribué. Maintenant, ce terme g de a, on le met ensemble avec g de x, et le terme f de a, on le met ensemble avec f de x. Donc, nous transformons cette fraction-là en f de x moins f de a sur x moins a, plus g de x moins g de a sur x moins a. Ça, c'est la limite d'une somme qui est égale à la somme des limites. La première limite existe et est un nombre réel, puisque f est dérivable en a. Cette première limite, c'est f prime de a. La deuxième limite, ça, c'est g prime de a, puisque g est également dérivable en a. Donc, ça, c'est f prime de a, ça, c'est g prime de a, et la formule est bien démontrée. Retenons cette formule-là dans notre formulaire. La voilà. Théorème 2. Si f et g sont dérivables en a, alors f fois g l'est aussi. Mais attention, attention, f fois g prime, ce n'est pas f prime fois g prime. f fois g prime, c'est f prime fois g plus f fois g prime. Donc, pour dériver un produit, c'est la première fonction dérivée, plus la première non dérivée, fois la seconde dérivée. Attention, 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 f fois g prime, ce n'est pas f prime fois g prime. On a tendance à utiliser cette formule-là, mais elle est fausse. Pour le produit, on ne peut pas simplement couper en morceaux, comme on le peut ici pour la somme. Illustrons cette formule par un exemple. Nous calculons la dérivée de x au carré. x au carré, c'est un produit, puisque c'est x fois x. D'après cette formule-là, pour calculer la dérivée de ce produit, on fait dérivée de la première fonction fois la seconde fonction non dérivée, plus la première fonction non dérivée, fois la seconde fonction dérivée. Mais x prime là et là, c'est égal à 1. Donc, ce que nous obtenons ici, c'est 1 fois x plus x fois 1. C'est-à-dire x plus x, donc 2x. Nous retrouvons ici la dérivée de x carré qu'on avait déjà calculée dans le tutoriel précédent au moyen de la définition. Ici, nous la retrouvons de façon beaucoup plus rapide. Démontrons ce théorème-là. Calculons donc f fois g prime de a. Si on calcule ça et on arrive à f prime de a fois g de a plus f de a fois g prime de a, alors c'est gagné. Ceci, par définition même, c'est la limite, lorsque x tend vers a, du quotient de différence f fois g en x moins f fois g en a sur x moins a. Par définition du produit de deux fonctions, le f fois g de x, c'est f de x fois g de x. Et donc là, f fois g de a, ça c'est f de a fois g de a. Voilà. Pour continuer, nous allons maintenant additionner un terme et le soustraire aussitôt. C'est pour ça que je fais un peu de place ici. Nous allons additionner quelque chose et puis on le soustrait aussitôt. Qu'est-ce qu'on va additionner ? On aimerait bien avoir ici f de x moins f de a sur x moins a. Mais si on soustrait f de a, on a le g de x dans les pieds. Donc on va faire comme ceci. On va soustraire f de a fois g de x et alors on pourra mettre le g de x en évidence. Et entre parenthèses, il restera comme souhaité f de x moins f de a. Donc ici, on va soustraire f de a fois g de x. Mais alors, il faut aussi tout de suite additionner ce terme-là parce qu'on ne peut pas changer l'expression algébrique. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, on regarde dans ces deux premiers termes. On peut mettre le g de x en évidence. Regardons maintenant dans les deux derniers termes. Là, on peut mettre f de a en évidence. Et le hasard veut que, entre parenthèses, il restera g de x moins g de a. Donc, effectuons tous ces calculs-là. Et alors, en vertu des théorèmes concernant les limites, on peut couper toutes ces limites en petites limites. Puisque la limite d'une somme, c'est la somme des limites. Et la limite d'un produit, c'est le produit des limites. Donc, ce que nous obtenons à la fin, c'est ceci. Regardons ce qu'on a obtenu. La première limite, ça, c'est f prime de a, puisque f est dérivable en a. Cette limite-là, attention, on a tendance de dire tout de suite, on remplace x par a, donc ça fait la constante g de a. Mais est-ce que la limite pour x tendant vers a de g de x, est-ce qu'elle vaut vraiment g de a ? Réponse, oui. Justification, puisque la fonction g est dérivable en a, nous savons qu'elle est aussi automatiquement continue en a. Et puisque la fonction g est continue en a, cette limite, c'est g de a, par définition de la continuité. Cette limite-là, ça, c'est la limite de la constante f de a, c'est cette constante f de a. Et maintenant, cette limite-là, ça, c'est le nombre g prime de a, puisque par hypothèse, g est dérivable en a. Donc, finalement, nous avons obtenu ce qu'on souhaitait obtenir. Retenons notre nouvelle formule, f'g prime de a, c'est f'a'g de a plus f'a'g prime de a, sous forme abrégée que voilà, et cette formule-là, nous la reportons dans notre formulaire. Théorème 3. Si c est un nombre réel constant, et si f est une fonction dérivable au nombre a, alors la fonction c fois f est également dérivable en a, et on a c fois f' est égal à c fois f'. Donc ici, une constante multiplicative vole hors de la dérivée. Illustrons ça par l'exemple 3x prime. Le 3 est constant, il ne dépend pas de x, et il multiplie. Ces constantes multiplicatives volent hors de la dérivée, et il reste à calculer 3 fois x prime. Or, x prime vaut 1. Donc, cette dérivée, c'est 3 fois 1, c'est-à-dire 3. Démontrons aussi ce théorème-là, mais cette fois-ci, on peut aller plus vite que par la définition, puisque nous avons déjà la dérivée du produit de deux fonctions. Ceci, c'est le produit de deux fonctions. La première, c'est la fonction constante c, et la seconde, c'est la fonction f. Donc, nous pouvons appliquer notre formule de dérivation d'un produit, qui dit qu'il faut dériver la première et la multiplier par la seconde non-dérivée, plus la première non-dérivée fois la seconde dérivée. Oui, mais c'est égal à 0, et 0 fois f, ça fait 0. Et 0 plus c fois f prime, ça donne c fois f prime, ce qu'il fallait démontrer. Retenons également cette formule-là dans notre formulaire. Théorème suivant. Si f et g sont deux fonctions dérivables en a, alors la fonction f moins g est également dérivable en a, et f moins g prime, c'est f prime moins g prime. Donc, pour une différence, on peut de nouveau couper en morceaux, exactement comme pour la somme. Exemple. D'après la nouvelle formule, c'est x prime moins 2 prime, mais x prime, c'est 1, et 2 prime, c'est 0. Donc, ça fait 1 moins 0, c'est-à-dire 1. Démonstration de cette formule, on pourrait repasser par la définition, mais nous avons déjà certaines formules à notre disposition, qu'on peut alors utiliser. Pour calculer f moins g prime, on va d'abord transformer le f moins g en f plus moins 1 fois g. Et f plus moins 1 fois g, c'est une somme. Une somme peut être coupée en petits morceaux. Donc, ceci, ça fait f prime plus moins 1 fois g prime, comme ceci. Le moins 1 fois g, le moins 1, c'est une constante multiplicative qui vole hors de cette dérivée-là. Donc, nous obtenons ainsi f prime plus moins 1 fois g prime, et moins 1 fois g prime, ça, c'est moins g prime, ce qu'il fallait démontrer. Retenons également cette formule-là dans notre formulaire. La voilà. Ici, nous avons la dérivée du produit de deux fonctions. Et dans le cas du produit de trois fonctions, on procède comme ceci. Lisons le théorème entier. Si les fonctions f, g et h sont toutes les trois dérivables au nombre a, alors leur produit est également dérivable en a, et on a f fois g fois h prime, c'est, d'abord, on dérive la première fonction, f prime, et on multiplie par le produit des deux autres non dérivés, plus, maintenant, on dérive la deuxième fonction, et on multiplie par le produit des deux autres non dérivés, plus, ensuite, on dérive la troisième fonction, et on multiplie par le produit des deux autres fonctions non dérivés. Par exemple, nous voulons dériver ce produit des trois facteurs. Pour dériver ce produit, appliquons cette formule-là. Ça donne 5' x plus 1 x x² plus 5' x plus 1' x² plus 5' x plus 1' x². Donc, ça donne cette somme-là. Regardons maintenant les petites dérivées qui restent à calculer. 5' c'est 0. x plus 1' c'est x' plus 1' donc ça fait 1 plus 0, c'est-à-dire 1. Et le x²' ça c'est 2x, comme nous venons justement de voir. Donc, ça nous mène vers ce calcul-là, c'est-à-dire 15x² plus 10x. Démontrons également cette formule-là. Pas besoin de la définition. Nous regardons ici et nous voyons là le produit de trois fonctions. Mais, on peut aussi y voir le produit de deux fonctions. Et ce, en prenant le produit des deux premières comme une fonction. Donc, nous voyons ici bien le produit de deux fonctions. La première, c'est f fois g et la seconde, c'est h. Pour dériver le produit de ces deux fonctions, il suffit d'appliquer cette formule-là. Hop, c'est fait. C'est la dérivée de la première fois la deuxième non-dérivée plus la première non-dérivée fois la seconde dérivée. Et pour calculer la dérivée de ce produit-là, on peut appliquer la formule à la lettre. Nous trouvons ainsi ceci. Et là, on peut distribuer le h et ainsi nous trouvons la formule souhaitée. Cette nouvelle formule-là, on ne va pas la retenir dans notre formulaire parce que c'est une conséquence immédiate de celle-là. Notons ici juste les formules qu'il faut vraiment connaître par cœur. Théorème suivant. Si m est un nombre naturel non-nul, alors on a x exposant m'', c'est m fois x exposant m moins 1. Donc, pour dériver une puissance de x, il suffit de mettre l'exposant devant la dérivée où il va multiplier et puis de réécrire la puissance de x, mais cette fois-ci, l'exposant est diminué de 1. Regardons ça dans plusieurs exemples. Nous savons bien que la dérivée de x est 1. Vérifions maintenant la formule. x est x exposant 1, donc x exposant 1 prime, c'est 1 fois x exposant 1 moins 1. et 1 fois x exposant 0, ça fait bien 1. Regardons maintenant pour la fonction x au carré. x au carré, c'est x fois x, donc on peut recalculer la dérivée au moyen de cette formule-là. Donc, nous trouvons ainsi que c'est x prime fois x plus x fois x prime, c'est-à-dire 2x. Vérifions notre nouvelle formule. x exposant 2 prime, ça devrait donc donner 2 fois x exposant 2 moins 1. Et 2 fois x exposant 2 moins 1, ça fait bien 2x. Donc, voici une troisième façon, la façon la plus rapide, de calculer x exposant 2 prime. Nous l'avions déjà calculée à partir de la définition, nous l'avons calculée à partir de la dérivation d'un produit, et maintenant, nous pouvons la recalculer, mais beaucoup plus rapidement, à partir de cette formule-là. x exposant 2 prime, c'est 2 fois x exposant 1. Vérifions pour x exposant 3 prime. Ceci, c'est un produit, x exposant 3, c'est la même chose que x au carré fois x. Pour dériver ce produit, appliquons cette formule-là. Ça fait donc la dérivée de x au carré fois x plus x au carré fois x prime. La dérivée de x au carré, c'est 2x, et la dérivée de x, c'est 1. Donc, finalement, nous trouvons 2x carré plus x carré, c'est-à-dire 3x carré. Notre nouvelle formule a l'air d'être correcte, parce que x au cube prime, c'est 3 fois x exposant 3 moins 1, c'est-à-dire 3x carré. Et puisque c'est si gaie, nous allons le refaire pour x exposant 4 prime. x exposant 4, c'est la même chose que x exposant 3 fois x. La formule de dérivation du produit nous donne tout de suite alors x au cube prime fois x plus x au cube fois x prime. x au cube prime, on sait déjà que c'est 3x carré. x prime, on sait que c'est 1. D'où 3x cube plus x cube, c'est-à-dire 4x cube. Donc, nous savons déjà que notre formule est vraie pour m égale 1, 2, 3 et 4. Maintenant, nous allons démontrer cette formule en général. Et bien sûr, la démonstration se fera par récurrence. Recommençons pour m est égal à 1. Si m est égal à 1, ça donne x exposant 1 prime, mais c'est 1, et c'est bien la même chose que 1 fois x exposant 0. Donc, si m est égal à 1, la formule est correcte. Supposons maintenant que la formule est OK pour m. Donc, supposons dans notre hypothèse de récurrence que x exposant m prime, c'est la même chose que m fois x exposant m moins 1. Et démontrons à partir de cette hypothèse que la formule doit aussi être correcte pour m plus 1. Donc, nous calculons la dérivée de x exposant m plus 1. On va calculer cette dérivée-là. Mais comme dans les exemples ici, nous allons d'abord décomposer le x exposant m plus 1 en x exposant m fois x exposant 1. Comme ça, nous avons la dérivée d'un produit à calculer. Et en vertu de cette formule-là, ça donne de suite x exposant m prime fois x plus x exposant m fois x prime. Or, nous savons que x exposant m prime, c'est m fois x exposant m moins 1 par notre hypothèse de récurrence. Donc, x exposant m prime, on peut le remplacer par ceci. Hop, c'est fait. Et x exposant m moins 1 fois x exposant 1, ça, ça fait x exposant m. Et maintenant, nous pouvons mettre ici x exposant m en évidence. Et on trouve bien que c'est m plus 1 fois x exposant m. Ce qu'il fallait démontrer. Nous avons démontré cette formule si l'exposant m est un nombre naturel non nul. Mais elle est aussi vraie si l'exposant m est un nombre entier non nul. Cette formule est même vraie si l'exposant est un nombre rationnel non nul. Donc, x exposant une fraction q prime, c'est cette fraction q fois x exposant q moins 1. Illustrons aussi cette formule-là au moyen d'un exemple si on cherche par exemple la dérivée de la racine carrée, dérivée qu'on a déjà calculée dans le tutoriel précédent au moyen de la définition. Maintenant, nous pouvons procéder plus vite parce que la racine carrée de x c'est la même chose que x exposant 1,5. On applique la nouvelle formule de dérivation d'une puissance de x lorsque l'exposant est rationnel. Ceci, ça donne donc 1,5 fois x exposant 1,5 moins 1 comme ceci. Mais 1,5 moins 1, ça, ça fait moins 1,5. Et la puissance à exposant négatif, on la met en bas, au dénominateur, l'exposant devient ainsi positif. Et x exposant 1,5, c'est la même chose que la racine carrée de x. N'oublions pas à la fin de retourner aux racines. Nous retrouvons bien la même dérivée qu'on avait déjà trouvée par définition. Retenons donc bien notre nouvelle formule de dérivation pour une puissance de x, sachant bien que l'exposant peut même être rationnel. Grâce à ces premières formules, nous sommes déjà capables de dériver n'importe quel polynôme. Regardons par exemple celui-là. On a ici la dérivée d'une somme, différence, différence et encore une somme. Par cette formule-là et par cette formule-là, nous pouvons couper tout ceci en petits morceaux. Voilà, c'est fait. Et dans chacun des termes, nous avons une constante multiplicative qui vole hors de la dérivée grâce à cette formule-là. Donc, ceci, ça donne de suite 5 fois x exposant 4 prime plus 7 fois, etc. Et ce qui reste à dériver, ce sont des puissances de x qu'on peut dériver grâce à cette formule-là. Hop, ça va vite. Et maintenant, on constate que le 5 multiplie ce 4, que le 7 multiplie ce 3, et le 8 multiplie ce 2. Donc, finalement, nous trouvons 20 x au cube plus 21 x au carré moins 16 x moins 9. Regardons ce qu'on avait au début et regardons ce qu'on a à la fin. On ne va plus écrire tout ceci parce que l'exposant 4 passe devant et va multiplier le 5, ce qui donne alors 4 fois 5, 20. Et puis, de l'exposant, on retire 1. Donc, la dérivée de ce terme-là, c'est bien 4 fois 5, c'est-à-dire 20, fois x exposant 3. Terme suivant. 3 fois 7, fois x exposant 3 moins 1. Donc, 21 fois x au carré. Ici, moins 8 fois 2, ça fait moins 16, fois x exposant 2 moins 1, ça, ça fait moins 16 x. Et ici, le moins 9 multiplie la dérivée de x qui, elle, vaut 1. Donc, ça fait moins 9. Et la dérivée de la constante 10, c'est 0. Terminé. Regardons dans un exemple suivant. Nous souhaitons dériver ce polynôme-là. Appliquons de suite le raisonnement. Ça fait donc ici 5 fois 8, c'est-à-dire 40 fois x exposant 4, moins 4 fois 3, ça fait 12 fois x exposant 3, plus 15 fois x au carré, plus 14 fois x, moins 1, plus 0. Donc, nous écrivons la réponse finale de suite. Continuons à rédiger notre formulaire. Théorème suivant. Si la fonction g ne s'annule pas en 1 et si elle est dérivable en 1, alors 1 sur g est également dérivable en 1 et on a 1 sur g prime, c'est moins g prime sur g carré. Par exemple, 1 sur x prime. D'après cette formule-là, ça donne moins x prime sur x au carré, or x prime vaut 1. Donc, ceci, ça donne tout de suite moins 1 sur x au carré. Démontrons cette formule-là de nouveau à partir de la définition. 1 sur g prime exprimé en a, ça donne, au moyen de la définition, la limite pour x tendant vers a de 1 sur g de x moins 1 sur g de a sur x moins a. Par définition du quotient de deux fonctions, 1 sur g de x donne 1 sur g de x et 1 sur g de a, ça, ça donne 1 sur g de a. Ici, nous avons la différence de deux fractions. Pour les soustraire, on les réduit donc au même dénominateur et ainsi, nous obtenons g de a moins g de x sur g de x fois g de a, le tout sur x moins a. Cette fraction-là, on va l'écrire un tout petit peu autrement. On écrit g de a moins g de x et on le pose. Donc, ça fait moins g de x moins g de a sur x moins a fois 1 sur g de x fois 1 sur g de a. Donc, on écrit cette fraction-là sous cette formule-là. C'est bien la même chose. Et ici, nous avons la limite d'un produit. Ça, c'est le produit des limites à condition que toutes ces limites existent. Analysons les limites. Ceci, ça, c'est le nombre g prime de a puisque par hypothèse, g est dérivable en a. La deuxième limite, ça donne bien 1 sur g de a. Puisque g est par hypothèse dérivable en a, nous savons que g est alors aussi continu en a. Et alors, la limite pour x tendant vers a de g de x, c'est g de a. Et donc, cette limite-là, c'est 1 sur g de a. La troisième limite, ça, c'est la limite d'une constante. C'est cette constante. Donc, finalement, nous trouvons moins g prime de a fois 1 sur g de a fois 1 sur g de a, ce qui donne bien moins g prime de a sur g carré de a. Retenons donc cette formule-là dans notre formulaire. La voilà. Théomède suivant. Si la fonction g ne s'annule pas en a et si les fonctions f et g sont dérivables en a, alors la fonction f sur g est également dérivable en a et on a f sur g prime, c'est f prime fois g moins f fois g prime sur g au carré. Attention, attention, f sur g prime, ce n'est pas f prime sur g prime. Même si nous avons tendance à appliquer une telle formule, attention, elle est fausse. f sur g prime ne peut pas être coupée en petits morceaux comme pour la somme et la différence. Ici, c'est plus compliqué. f sur g prime, c'est f prime fois g moins f fois g prime sur g carré. Le numérateur, il ressemble fort à la dérivée d'un produit. Mais attention, entre les deux produits, il y a ici un moins. Par exemple, nous souhaitons dériver cette fonction-là. Appliquons la formule. Ça fait donc la dérivée de x au cube, c'est-à-dire 3x carré, fois 4x plus 1 moins x au cube fois la dérivée de 4x plus 1, c'est-à-dire 4, divisé par 4x plus 1 au carré. Écrivons tout ça. Donc, f sur g prime, ça donne f prime fois g, voilà, moins f, x cube, fois g prime sur g au carré. x au cube prime, c'est 3x carré et 4x plus 1 prime, ça, ça donne 4. Maintenant qu'il n'y a plus de prime, nous calculons tout ceci en essayant d'avoir la dérivée sous forme factorisée. Continuons ici, nous pouvons mettre un x au carré en évidence, ce qui est fait, et maintenant, nous avons la dérivée sous forme factorisée. Laissons-la bien sous cette forme-là parce que plus tard, nous allons devoir faire un tableau de signes de la dérivée et le tableau de signes ne fonctionne que si la fonction est factorisée. Pour démontrer cette formule-là, on n'a pas besoin de la définition, on va écrire f sur g sous forme de f fois 1 sur g, comme ceci. Et ainsi, nous avons à dériver un produit. Pour dériver ce produit, on utilise cette formule-là, c'est donc la dérivée de la première fois la seconde non-dérivée plus la première non-dérivée fois la seconde dérivée. Et la dérivée de 1 sur g, nous venons justement de démontrer que c'est moins g prime sur g carré. Donc, cette formule-là, on peut l'appliquer ici. Ensuite, on réduit les deux fractions au même dénominateur, ce qui fait finalement f prime fois g moins f fois g prime sur g carré. Ce qui fallait démontrer. Formule que nous allons également retenir dans le formulaire. Nous passons maintenant à la dérivation de fonctions composées. Mais avant de dériver de telles fonctions, nous allons expliquer ce que c'est une fonction composée. Si f est une fonction dans r, c'est que cette fonction f associe à un nombre x le nombre f de x. Maintenant, nous prenons une deuxième fonction, appelons la g, et g, c'est une loi qui, à ce nombre f de x, va associer le g de f de x. Nous avons ainsi composé les deux fonctions f et g. Donc, nous avons ici une loi qui, à ce nombre x, va associer le nombre g de f de x. Nous avons ainsi créé une nouvelle fonction qu'on écrit de droite à gauche, on écrit f rond g. Et f rond g de x, c'est g de f de x. On a décidé d'écrire et de lire ça de la droite vers la gauche, parce que dans cette écriture-là, le f se trouve aussi à droite et le g à gauche. C'est comme ça qu'on compose deux fonctions. f rond g de x, c'est donc par définition g de f de x. Prenons un exemple, parce que ceci, c'est quand même encore fort abstrait. Imaginons la fonction f qui, au nombre x, associe x au carré plus 1. Et maintenant, imaginons aussi la fonction g qui, à tout nombre positif, associe la racine carré de x. Nous pouvons en déduire que le f rond g de x, c'est-à-dire le g de f de x, c'est la racine carré de x au carré plus 1. Regardons encore une fois de près. Nous partons du nombre x, ce nombre-là. D'abord, vient d'agir la fonction f sur x. La fonction f agit sur le nombre x. Il lui associe x au carré plus 1. Donc, le f de x, ça, c'est x au carré plus 1. Maintenant, vient d'agir la fonction g sur ce nombre x au carré plus 1. La fonction g agit sur un nombre et lui associe sa racine carré. Donc, la fonction g agit sur le nombre x au carré plus 1 et lui associe sa racine carré. Et comment dérive-t-on une telle fonction composée ? Si f est dérivable en a et g est dérivable en f de a, alors f rond g est dérivable en a et en a f rond g de x prime, c'est la dérivée de la fonction g, cette fonction-là, dérivée qu'on n'exprime pas en x mais en f de x et puis on multiplie ça par f prime de x. Prenons notre exemple, f de x est x au carré plus 1, alors f prime de x est 2x. g de x est la racine carré de x, donc g prime de x est 1 sur 2 racines de x. Cette dérivée, nous l'avions déjà calculée par définition, mais nous l'avons aussi calculée grâce à cette formule-là qui est correcte même si m est rationnelle. Donc ici, nous souhaitons calculer la dérivée de la composition de ces deux fonctions, c'est-à-dire nous souhaitons calculer la dérivée de cette racine carrée, alors faisons ça par la formule, d'abord on dérive la fonction g. La dérivée de la fonction g c'est 1 sur 2 racines de x. Mais cette dérivée, on ne l'exprime pas avec x mais avec f de x. Donc cette dérivée, on ne l'exprime pas avec x mais avec f de x. Donc nous obtenons 1 sur 2 fois la racine carrée de x carré plus 1 et puis on multiplie ce résultat par f prime de x. Voilà. Et puis on peut encore simplifier les deux deux et ainsi nous avons obtenu la dérivée de cette fonction composée. Démonstration de cette formule-là, nous allons repartir de la définition. Donc nous allons calculer le g de f de a prime. Par définition, c'est la limite lorsque x tend vers a de g de f de x moins g de f de a sur x moins a. Nous allons écrire cette fraction un peu différemment, comme ceci, et puis on multiplie numérateur et dénominateur par un même nombre. Nous allons multiplier le numérateur et le dénominateur par le nombre non nul f de x moins f de a. Ce nombre n'est pas nul parce que x tend vers a donc x ne vaut pas a. Alors f de x ne vaut pas f de a non plus. Ici, nous avons la limite pour x tendant vers a d'un produit. Ça, c'est le produit des limites à condition que toutes ces limites existent. Regardons la première limite de plus près. Nous avons ici f de x, la f de a et ici aussi f de x et f de a et x tend vers a. Remplaçons les deux f de x par un grand x et les deux f de a par un grand a comme ceci. Le grand x est f de x et si x tend vers a ça veut dire que le f de x tend vers f de a parce que f est dérivable en a et donc f est continu en a. Et la continuité signifie justement si x tend vers a alors le f de x tend vers f de a ce qui signifie ici pour nous que le grand x tend vers le grand a. Et maintenant nous avons vraiment la limite pour grand x tendant vers grand a du quotient des différences de la fonction g en grand a. donc ceci ce n'est rien d'autre que g prime exprimé en grand a. Et la limite qui nous reste là ça c'est le nombre f prime de a vu que f est dérivable en a. Donc finalement nous pouvons remplacer le grand a de nouveau par f de petit a et nous avons bien démontré notre formule. formule que nous retenons bien sûr dans notre formulaire. Pour compléter notre formulaire nous allons encore démontrer cette formule là. Si f est dérivable en a alors f exposant m est également dérivable en a et on a f exposant m prime c'est m fois f exposant m moins 1 fois f prime. Attention, attention, ici nous avons x exposant m prime est égal à m fois x exposant m moins 1 et il n'est pas écrit derrière fois x prime parce que x prime vaut 1. C'est inutile d'écrire fois x prime mais si on cherche la dérivée d'une puissance dont la base n'est pas simplement x alors à la fin il faut multiplier par f prime. nous avons nous avons tous tendance d'oublier fois f prime derrière. Ne l'oublions pas attention, attention, don't forget it. Il faut le fois f prime derrière. Regardons dans un exemple. La dérivée de x au cube plus 4x au carré ici il s'agit bien d'un f exposant m prime cette dérivée se calcule par m donc 2 fois f exposant m moins 1 donc fois x au cube plus 4x exposant 2 moins 1 fois f prime donc fois la dérivée de ce f de x comme ceci. Attention, encore une fois, ne pas oublier fois f prime là derrière. Cette dérivée là, ça donne 3x au carré plus 4 et ainsi nous avons trouvé la dérivée de cette puissance-là. Démontrons cette dernière formule de dérivation. Nous allons la démontrer à partir de la dérivation d'une fonction composée. Dans cette formule-ci, le f de x c'est le f de x qui est donné dans la formule ici. Donc nous écrivons que f de x de cette formule-là c'est le f de x de cette formule-là. Donc f prime de x de cette formule-là c'est le f prime de x de cette formule-là. Le g de cette formule-là ici, c'est la fonction qui a tout nombre x associé x exposant m. Donc le g prime de cette formule-là ici, c'est m fois x exposant m moins 1. Maintenant, nous allons composer ces deux fonctions-là et puis dériver cette composition. Le g de f de x c'est donc le g d'un x et x exposant m et le g du f de x c'est donc f de x exposant m. Donc le g de f de x c'est le f de x exposant m. Et pour dériver cette fonction composée, on dérive d'abord le g d'après cette formule. Cette dérivée, on ne l'exprime pas avec x mais avec f de x. Donc on dérive d'abord le g et cette dérivée, on ne l'exprime pas avec x mais avec f de x. Donc ça donne bien le m fois f de x exposant m moins 1 et puis on multiplie ce résultat par f prime de x ce qui est fait. Nous avons donc bien ainsi démontré la formule proposée, formule que nous retenons encore dans notre formulaire. et puis on à la fin. de la forme ce qui est ce qui est l'exprime. Et